Musique Albi, m'avait-on dit, s'apprécie d'abord de loin. Au petit jour, la vue depuis le pont vieux sur la ville rouge, comme on la surnomme, mérite le voyage. Mille nuances changeant de roses, de brun et d'ocre viennent habiller les briques de terre cuite de la cité épiscopale, gracieusement reflétées par les eau vertes du Tarn. Une vision magique pour un site inscrit au patrimoine mondial, et dominée par la silhouette de la cathédrale Sainte-Cécile, chef-d'œuvre du gothique méridional. Conçue comme une forteresse à la fin du XIIIe siècle, elle symbolisait le pouvoir de l'Église catholique au lendemain de la croisade contre les Albigeois, plus connue sous le nom de Qatar. À l'intérieur, j'ai découvert l'immense fresque du jugement dernier, datée de la fin du XVe siècle, mais aussi des blouissantes peintures italiennes qui illuminent de bleu l'ensemble de la nef. Le jubé, véritable dentelle de pierre de style gothique flamboyant, et les nombreuses statues de pierres polychromes qui ornent la clôture du cœur, s'ajoutent à ce magnifique décor. À deux pas de la cathédrale, se dresse l'ancienne résidence épiscopale, le palais de la Berbie. Les puissants évêques albigeois enfirent une véritable forteresse au XIIIe siècle, avec enceinte et donjons massifs, avant que leurs successeurs ne réaménagent l'édifice à partir du XVe siècle, pour en faire un palais, paré au XVIIe siècle d'un jardin à la française et de promenades ombragées. Grâce à un don de la famille à la ville d'Albi, le palais abrite depuis 1922 la plus grande collection publique au monde d'œuvres du célèbre peintre albigeois Henri de Toulouse-Lautrec. Des peintures, des dessins, des affiches et des lithographies. Une visite qui me rappelle celle du château du Bosque, dans l'Aveyron, où le peintre passa une grande partie de son enfance et qui offre un regard intimiste sur cet immense artiste. Le centre historique, autour de la cathédrale, est ponctué d'hôtels particuliers, souvent construits par les riches marchands de Pastel, une plante tinctoriale qui fit jadis la fortune de la région. Hôtels serrés de rivières, Réinesse, Simon Sonal et Hôtel du Bosque, la maison natale de Toulouse-Lautrec. J'ai quitté le centre-ville par ces grands boulevards qu'empruntent en février le parcours du carnaval d'Albi, le plus important du sud-ouest, et qui m'ont mené, au détour du très contemporain Grand Théâtre des Cordeliers, jusqu'au parc Roche-Gude, où j'ai flâné dans le dédale des différents jardins. Une échappée verte que j'ai poursuivie sur les bords du Tarn, invitation au départ en randonnée dans les environs. Pour ma part, j'ai embarqué sur une gabare, bateau traditionnel à fond plat, pour une agréable promenade au fil de l'eau. Sur la rive droite, le musée La Pérouse évoque les expéditions du célèbre amiral, et les moulins albijois, juste à côté, le passé économique prospère de la ville. Dans la boucle du Tarn, la base de loisirs de Prat-Grossals accueille en juillet le festival Pause-Guitare, grande scène musicale éclectique en plein air. C'est en remontant la vallée du Tarn depuis Albi que j'ai atteint l'un de ses plus jolis détours, le méandre d'Ambialet et son bourg installé le long de l'isme. Depuis les ruines du château, la vue est imprenable. À travers le vignoble de Gaillac, fameux pour ses crus de caractère, vinifié depuis la nuit des temps, j'ai conquis les Bastides et les villages fortifiés de l'Albijoua. Le grand site de cordes sur ciel, véritable pelote de pierres enroulées sur son puech, mais aussi Castelnau de Montmiral, et puis celle-ci, deux bijoux de la vallée de la Verre. Aux portes du pays de Cocagne, Albi et son pays m'ont donné mille raisons de revenir profiter de leur douceur de vivre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501